Merci à toutes et tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter et de dire un petit peu. J'ai volontairement axé ma présentation sur un plan technique, parce que c'est vrai qu'on entend dire beaucoup de choses là-dessus. Je vais essayer. Il n'y aura pas d'équation dans ma présentation. Il y aura quand même pas mal de courbes, mais je vais essayer de donner les tendances, d'en donner la philosophie. Je vais présenter les caractéristiques essentielles des transmissions radio, aborder un petit peu les services 5G, de quoi on parle, donner aussi des indications sur les phases de déploiement, et puis aborder quelles sont les nouveautés techniques et conclure pour finir. Vous avez tous vu ce qu'on appelle des antennes relais ou en termes techniques des stations de base. Ça fleurit à la fois sur les toits. Là, on a une tour à côté d'IMT Atlantique. Il y a des tas d'antennes là. Si on zoome, les antennes qui permettent le service 4G, 3G, 2G de différents opérateurs sont zoomées ici. Et puis même à côté de chez moi, ça, c'est une antenne relais. Et si vous zoomez, vous voyez très bien les antennes avec même les câbles qui partent. Qu'est-ce que c'est un réseau ? C'est un maillage du territoire avec des stations de base, des antennes relais. Et l'opérateur va les déployer sur la zone à couvrir. Si on regarde ce que ça crée, ça va créer un découpage des zones en cellules. Et ce qu'on peut remarquer, donc ici, vous avez Rennes, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le centre-ville de Rennes, il y a une densité plus grande, ce qui permet d'avoir des cellules plus petites. Alors, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que la capacité, le nombre de mégabits par seconde qu'on peut écouler par station de base est constant, en gros, pour une technologie donnée. Donc, si j'ai beaucoup de monde, je vais faire des petites cellules. Et puis, si j'ai des zones moins denses, on va faire des grandes cellules pour des questions d'économie. Alors, si je regarde, il faut bien être conscient, j'ai ma station de base qui transmet, mon antenne Rennes, qui transmet une puissance, un signal électrique à haute fréquence qui, grâce à l'antenne, devient une onde électromagnétique. Et mon smartphone, il va recevoir ce signal. Si la puissance est trop faible, je suis hors couverture. Et si je suis très proche, j'ai un haut débit. Alors, il ne faut aussi pas oublier qu'il y a deux sens de transmission et que l'opérateur, l'opérateur télécom, va équilibrer la liaison. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que, quand on est en limite de couverture, quand le smartphone reçoit un signal très faible, l'antenne relais reçoit aussi un signal très faible et que les seuils sont les mêmes. Tout ceci pour dire que l'opérateur télécom ne va jamais mettre de fortes puissances d'émission sur l'antenne relais pour le plaisir de le faire, parce que ça ne sert absolument à rien. Pour donner un petit peu des ordres de grandeur, à très forte puissance, les ondes électromagnétiques provoquent de l'échauffement. Donc, il y a bien sûr des limites maximales de puissance qui ont été spécifiées, en gros de l'ordre de 36 à 60 volts par mètre. Ça dépend un peu de la fréquence. Et si on simule l'ARCEP, l'agence nationale des fréquences, pardon, à rédiger un document, réaliser une étude en faisant des simulations, et ce qu'on voit quand on est à côté de l'antenne relais, on a un champ qui est de l'ordre de 0,8 volts par mètre. Et le dernier centile, il est à 5,2 volts par mètre, c'est-à-dire que dans 1% des cas, on peut recevoir plus de 5,2 volts par mètre pour un niveau admissible de 36. Donc, on est bien en dessous des seuils. L'autre chose, c'est que là, j'ai représenté la puissance en fonction de la distance. Eh bien, la puissance reçue décroît très, très fortement en fonction de la distance. Et un smartphone arrive en fait à détecter des niveaux de champ électromagnétique très, très faibles. Alors, j'ai volontairement marqué l'écriture ici avec plein de 0 et 1,1. Quand j'ai trois barrettes sur mon smartphone, eh bien, ça peut correspondre à un niveau de puissance de 0,110 et 1,1, 10-12 watts. C'est-à-dire, si on convertit en volts par mètre, un niveau de 0,004 volts par mètre. Donc, tout ceci pour dire que le niveau de réception, dans la plupart des cas, est extrêmement faible. Et alors, qu'est-ce que va conditionner le niveau de réception ? Eh bien, le niveau de réception, il va conditionner le débit. Et donc, il y a deux choses à avoir en tête. C'est que là, j'ai représenté le débit en fonction de la distance. Eh bien, lorsqu'on est relativement proche, on est à la capacité maximale du système, on a un fort débit. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le niveau de signal devient plus faible, la puissance devient plus faible et le débit diminue. Donc, la capacité, en sachant qu'ici, ce que j'ai représenté, là, j'ai donné de l'ordre de 20 mégabits par seconde, c'est partagé entre les différents utilisateurs. Le nerf de la guerre, c'est la fréquence, la largeur de fréquence qu'on a. Et la figure montre que pour 5 mégabits, par exemple, je vais avoir environ 20 mégabits. Si je multiplie par 4 la largeur de bande, donc l'occupation spectrale de mon signal, eh bien, je multiplie le débit par le même facteur, par 4. On a un petit peu moins de 80, un petit peu moins de 20. Allez, 18, 18 fois 4, ça nous fait de l'ordre de 76. C'est ce qu'on constate ici. Donc, il faut, si on veut des hauts débits, il faut une grande largeur de fréquence. Il faut payer des fréquences. C'est pour ça que les enchères sont extrêmement importantes pour les opérateurs. Un autre petit point, et j'y pensais en entendant les précédentes interventions, c'est que, ici, j'ai représenté un nuage de points. Je représente le niveau de signal en fonction de la distance. Alors, comme mon dessin précédent, on voyait que ça s'écroulait complètement. Là, j'ai représenté une échelle logarithmique. La variation est la même, mais en échelle logarithmique, ça permet d'avoir quelque chose qui paraît linéaire et qu'on peut plus facilement interpréter. Et donc, la propagation radio, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Moi, je dis à mes étudiants, vous savez, j'ai mis 20 ans à comprendre tous les phénomènes qui interviennent, parce qu'il y a des réflexions, des diffractions. On a un milieu qui est mouvant, qui bouge. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et on ne peut pas garantir un niveau de signal. C'est-à-dire que ma belle droite, là, en pointillé, ça correspond à quelque chose de médian. Et que de temps en temps, c'est mes petites croix, j'ai un niveau beaucoup plus important que ce cas moyen. Et dans d'autres cas, j'ai un niveau beaucoup plus faible. Et si j'ai un niveau beaucoup plus faible, je n'ai pas de signal, je ne reçois pas le réseau. Le deuxième point, c'est que plus on monte en fréquence, plus on a des ondes qui sont affaiblies. Toutes choses égales par ailleurs, même puissance de transmission. En montant en fréquence, si on passe de 900 MHz à 3,4 GHz, on va avoir une portée qui est réduite. Voilà, vous voyez, là, je passe de 8 km à 1,2 km. En revanche, l'avantage, c'est que pour une bande 900 MHz, ce qui est disponible, par exemple, pour les services mobiles, c'est 76 MHz. Dans la bande des 3,4 GHz, il y a eu des licences, une mise aux enchères des fréquences. Dans cette bande-là, ce qui a été mis aux enchères, c'est 310 MHz. Voilà, donc on voit qu'on a une problématique, une réalité physique, qui est que les basses fréquences permettent de faire de la couverture. Les hautes fréquences permettent de faire de la capacité. Mais on a un dilemme, on ne peut pas faire couverture et capacité en même temps, où il faut, à ce moment-là, multiplier le déploiement de stations de base. Donc, ça, c'est un petit point pour faire un peu le bilan sur les aspects plus propagation radio. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un réseau, c'est les antennes relais qu'on voit, mais c'est bien plus que ça. Derrière, il y a ce que j'ai représenté sous forme de fromage ou de rectangle, des équipements qui font le routage, qui permettent de contrôler, qui permettent de suivre une personne. Quand elle se déplace, il faut que la communication soit conservée alors qu'elle passe d'une antenne relais à l'autre. Donc, il y a un tas de fonctions qui sont mises en œuvre, qui sont complètement transparentes à un utilisateur. Mais un smartphone, c'est un équipement qui fait énormément de choses sans qu'on s'en aperçoive. Et côté réseau, il y a aussi énormément de traitements. Et c'est quelque chose d'important. On peut dire qu'aujourd'hui, sur un réseau 4G, tous les équipements fonctionnent tout le temps. Et qu'un des buts de la 5G, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Alors justement, un petit historique. Je vais aller rapidement, mais 1G, c'était le système Radio-Com 2000. Ensuite, on a eu la 2G avec le premier système numérique, une transmission de données bas débit. Et c'est un réseau qui tourne encore parce qu'il y a, par exemple, des stations météo qui sont encore connectées en 2G. Beaucoup d'objets connectés qui ont été déployés fonctionnent juste en envoyant des SMS. Et ça fait 10 ans que j'entends parler du démontage des réseaux 2G par les opérateurs. Et ça fait 10 ans que ça n'arrive pas parce qu'il y a un parc installé qui est un peu difficile de dire aux clients que ça ne va plus marcher à partir de demain. Depuis 2000, en 2000, on a eu la 3G, donc environ 500 kb par seconde. Un point important, ce qui a permis vraiment le décollage de tout ce qui est transmission de données, c'est vraiment les terminaux à écran tactile avec une marque célèbre à la pomme qui ont permis la navigation facile sur le web, les vidéos, les réseaux sociaux. Et en 2010, la 4G avec un accès IP qui est à 10 Mbps. Alors, la 4G, c'est pour moi un bon réseau, mais c'est un réseau qui est un peu monolithique. Il permet l'accès Internet, mais il n'est pas très souple. Alors, en parallèle, on a eu le développement lent mais constant des objets connectés avec la 2G via les SMS et en 4G. Il faut savoir qu'il y a des versions de la 4G qui permettent d'avoir des objets connectés et d'avoir une consommation faible des objets. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle NeroBand IoT. J'ai vérifié en préparant cette conférence qui est, par exemple, proposée par SFR et qui est plus performant en termes de couverture et d'autonomie. Il y a d'autres technologies qui sont d'origine française, SIGFOX et LoRaWAN. Alors, ce sont des technologies qui sont plutôt orientées pour des objets qui vont envoyer quelques messages par jour, surtout pour SIGFOX, mais qui sont des technologies adaptées vraiment aux objets communiquants. Alors, si on parle de 5G, ce qui a été vu, c'est un peu, avec la 4G, l'explosion de l'usage des données, mais principalement consultation sur le smartphone et qu'il y avait un besoin, quand on parle de voitures connectées ou de voitures conduites à distance, d'un système plus large. Donc, ça, c'est un triangle qu'on voit un peu partout, qui représente l'ensemble des types d'applications qui sont visées. Alors, en haut du triangle, on a plutôt ce qui requiert du débit, c'est-à-dire la vidéo 3D ou les écrans de définition. Sur la, en bas à droite, là où il y a la voiture, c'est plutôt ce qui réclame une grande réactivité, c'est-à-dire une faible latence. Donc, la latence, ça va être le temps pour transmettre un petit message de quelques octets. On ne veut pas transmettre une grande quantité de données, mais juste, par exemple, la voiture connectée, lui dire stop ou tourne à droite ou freine. Ce sont des petits messages et on veut les transmettre en quelques millisecondes, dizaines de millisecondes. Donc, sur la partie droite de mon triangle, c'est plutôt ce qui demande de la latence et quelquefois quand même une faible latence pour la réalité augmentée et un débit non négligeable. Et puis, à gauche, on a tous les services plutôt d'objets connectés à partir de capteurs. Ça peut être des capteurs pour l'environnement, des capteurs pour l'agriculture ou pour ce qu'on appelle la ville intelligente. Donc, par exemple, adapter l'éclairage aux personnes qui sont là ou pas. Et ce qui a été défini dans la 5G d'un point de vue technique, c'est des indicateurs clés de performance pour les différents types d'applications. Et si… Alors, je ne vais peut-être pas passer en revue tout, mais juste dire que vous avez en haut les aspects débit. Alors, il y a le débit perçu, c'est vraiment ce que j'ai quand j'utilise le réseau avec d'autres personnes. Et puis, il y a le débit crête, c'est ce qu'affiche l'opérateur pour sa publicité. Donc, la 4G, on a un débit perçu d'environ 10 mégabits par seconde. Et on a une réactivité, là c'est plutôt en bas à droite, de l'ordre de… Alors, 10 millisecondes, c'est quand même dans le meilleur des cas. Alors, ça dépend un peu du contexte, c'est plus rapide. Si vous utilisez votre smartphone, par exemple, ça va être 10-20 millisecondes pour transmettre un message. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis 2-3 minutes, il y a tout un dialogue qui doit être fait entre le smartphone et le réseau. Et donc là, c'est plutôt 50-100 millisecondes. Et la fiabilité qui va rentrer en compte. Avec la 5G, on va définir en fait plusieurs versions du système. Ce que j'ai appelé des déclinaisons. Dans la première déclinaison, alors vous avez peut-être vu sous le terme IMBB, Enhanced Mobile Broadband, on va viser le débit. Donc, un débit moyen perçu réel de 100 mégabits et un débit crête de 20 gigabits par seconde. Ça, et techniquement, on a fait en sorte de pouvoir réduire un petit peu la latence. Donc, ça va permettre, par exemple, les vidéos 3D pour le débit, la réalité augmentée, donc tout ce qui est transfert d'images. Donc, ça, c'est ce que les opérateurs vont déployer dans un premier temps. Il y a la déclinaison 2, où là, on va se dire, le débit, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la faible latence, donc la réactivité, et la fiabilité. Donc, on veut que dans 99,999% des cas, un message court, quelques octets, soit envoyé en moins de 1 milliseconde. Ça, c'est l'objectif. Alors, c'est important, par exemple, pour tout ce qui est haptique, c'est-à-dire pour avoir un contrôle à distance et ressentir la résistance ou non du matériau. Quand je dis matériau du corps, ça peut être utile pour tout ce qui est téléchirurgie. La déclinaison 2, au sens strict, aujourd'hui, elle n'est pas encore normalisée. Il y a encore des travaux. Et la déclinaison 3, c'est les objets connectés. Alors là, c'est pareil, elle est encore moins normalisée aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un système efficace énergétiquement pour que les objets puissent être alimentés avec des piles, des objets connectés, et durer plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qui est possible, c'est les alternatives que je citais. Naroban IoT, qui est en fait une adaptation de la technologie 4G, mais qui va évoluer avec la 5G, mais dont les principes vont rester. Ou Sigfox, Laura One, donc des technologies complètement alternatives. Maintenant, voyons un peu le déploiement. Donc, la situation fin 2019, elle est que les opérateurs ont un réseau 4G. Alors, je ne représente pas le réseau 2G, 3G, mais je me concentre sur la 4G parce qu'il y a complémentarité entre la 5G et la 4G. Ce que vont faire les opérateurs dans un premier temps, c'est installer des antennes 5G. Alors, ce sera juste sur le même pylône, une antenne supplémentaire, en général un peu moins haute. et la 5G est vraiment un complément à la 4G. C'est-à-dire que si j'ai un smartphone 4G, évidemment, je ne bénéficie pas de la 5G. Et si j'ai un smartphone 4G, 5G, il va établir une connexion, c'est-à-dire que les dialogues vont se faire en 4G. Et quand j'ai besoin du débit, on utilise la 5G. Donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir augmenter sur tous les débits, réduire un petit peu la latence lorsque j'ai une connexion établie, comme je suis connecté au réseau. Alors, petit point, juste pour dire que la transmission en 4G et en 5G, en fait, elle est basée sur la technique qu'on appelle au FDM. C'est ce qu'on a sur la télévision numérique terrestre. C'est ce qu'on appelle le CPL, la courant porteur en ligne. Home plug, quelquefois, ma télévision est connectée à ma box par les prises électriques. C'est de l'OFDM. Et donc, d'un point de vue purement technique de transmission, ce qu'on appelle la forme d'onde, il n'y a pas une révolution. Alors, à terme, je me garde bien de mettre une année de déploiement. À terme, ce que vont faire les opérateurs, c'est qu'ils vont aussi déployer toute la partie invisible du réseau qui est le cœur du réseau. Ils vont déployer un réseau vraiment complètement 5G. Et là, un terminal pourra fonctionner uniquement en 5G. Et à terme, et c'est pour ça qu'il y a des enjeux dans la 5G, c'est que c'est une technologie qui est fédératrice. C'est-à-dire que là où il y aura besoin de capacité, par exemple, pour permettre une usine connectée, l'opérateur télécom pourra déployer un point d'accès spécifique, une antenne relais spécifique. Et même, on pourrait être connecté en filaire par fibre optique au réseau 5G. Et le réseau 5G sera un peu que ce soit par voie radio ou par liaison filaire, fibre optique ou autre. Un peu le réseau fédérateur des accès à l'Internet. Et là, on aura vraiment le haut débit, la faible latence, le nombre d'objets connectables, un nombre important d'objets connectables. Sur le plan un petit peu plus technique, quels sont les avantages de la 5G ? Il y en a un dont on parle pas mal, qui est réel. C'est que la 4G, je dirais, on arrose. C'est-à-dire qu'on va couvrir toute la cellule. La 5G, la comparaison que je donne, c'est un petit peu comme la lampe électrique que j'ai encore, mais avec l'ampoule à incandescence. ça éclaire dans toutes les directions et ça ne permet pas de voir très loin. Et puis, le pointeur laser, le pointeur laser, je cible une direction et je peux aller beaucoup plus loin. Alors, dans la 5G, on peut faire ça en mettant plusieurs antennes et on peut focaliser la transmission dans une direction. Alors, ça a comme intérêt qu'on peut porter plus loin et ça a aussi comme intérêt qu'on va générer moins d'interférences parce qu'un problème jusqu'à la 4G, c'est que, en fait, s'il y a une interférence, toutes les antennes relais et les smartphones s'interfèrent entre eux et que tout le jeu, c'est de gérer ces interférences. Là, en ciblant les transmissions, eh bien, on a moins d'interférences et donc, on peut augmenter les débits. Alors, cela dit, sur la couverture, on peut augmenter la couverture mais il y a les impératifs sanitaires qui priment et donc, le champ électromagnétique qu'on rayonne à côté de l'antenne, qui rayonnait à côté de l'antenne, doit respecter les limites maximales. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, tant que ça, augmenter la couverture avec ces technologies. Il y a une certaine capacité d'augmentation mais on ne peut pas faire tout ce que la technique permettrait de faire. Et puis, il y a eu aussi une question d'encombrement, c'est que ces réseaux d'antennes, donc on multiplie les antennes et comme il faut les écarter d'une longueur d'onde, au faible fréquence, ça prend beaucoup de place. Donc, ce n'est pas possible. C'est surtout possible à haute fréquence pour des questions d'encombrement. Après, j'avais mis une petite photo pour dire que finalement, ce qu'on verra pour la 5G, c'est, sur ma grande photo, on a un équipement qui va plutôt être utilisé pour la 4G et à gauche, ça rajoute juste un panneau comme je disais qui est un petit peu plus large. Les autres points qui sont intéressants dans la 5G, c'est que les gens qui ont conçu ont fait très attention à la consommation énergétique, à la fois pour les antennes relais et pour le terminal. cibler un terminal d'un point de vue rayonnement, ça permet de moins consommer d'énergie et puis, il y a aussi des systèmes de balayage pour permettre aux terminaux de se retrouver dans le réseau en consommant moins. C'est un réseau qui est très largement configurable. l'objectif, c'est de n'activer les fonctions nécessaires justement que quand c'est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai un objet qui est connecté, qui est installé, une poubelle connectée, un conteneur connecté, s'il ne se déplace pas, ce n'est pas la peine qu'il y ait les mécanismes de gestion de la mobilité. Et dans la 4G, en fait, tout est intégré, c'est l'aspect monolithique que j'évoquais, on est obligé de le faire. Un autre point, c'est qu'il y a possibilité de développer, de déployer pour un opérateur télécom des configurations spécifiques. C'est-à-dire que si un grand compte a un besoin spécifique, on peut développer, il peut développer sa propre, avoir sa propre version du réseau. Le dernier point, les deux derniers points, c'est un réseau qui est ouvert à des fournisseurs de services tiers. Les opérateurs ne veulent pas se contenter d'être des fournisseurs de tuyaux et il est prévu, je ne sais pas si ça sera utilisé, mais par exemple, qu'un fournisseur de services puisse abonner à un service auprès de l'opérateur qui lui dit, qui lui indique s'il y a une cellule, une zone géographique dans laquelle le nombre de personnes, la densité de personnes dépasse un certain seuil. C'est un exemple de choses qui sont possibles et le fournisseur de services, après, en fait ce qu'il veut, développe son service, mais on a maintenant, c'est tout l'analyse des données qui s'ouvre, possibilité de développer des services spécifiques. Il y a une sécurité qui a été renforcée, mais il y a aussi plus de risques parce qu'il y a plus d'ouverture, plus de diversité, plus de complexité. La sécurité a été renforcée, mais il y a plus de risques. Les deux choses sont à mettre en balance. Là, c'est vraiment un transparent hyper technique, mais c'était juste pour expliquer un petit peu cette configuration du réseau, dire que la nouveauté aussi de la 5G c'est que toutes les fonctions tournent sur des calculateurs qui sont complètement génériques. On peut voir ça comme des PC, alors que dans les générations précédentes, c'était vraiment du matériel dédié. Ce qui veut dire que le réseau est un petit peu configurable. La nuit, je vais avoir peu de calculateurs qui vont fonctionner fonctionner et puis il va y avoir tous les services qui seront dans le même calculateur et au contraire, pendant la journée, si j'ai beaucoup de charges, je mets en service, moi, opérateur télécom, de nouveaux calculateurs et je répartis les fonctions. Et répartir les fonctions, ça permet aussi d'avoir une latence plus faible, même si le réseau est chargé. Parce qu'en général, plus le réseau est chargé, c'est comme partout pour tout service. Plus il y a de monde, plus on attend. Un réseau télécom, c'est pareil. Et mettre, par exemple, le contenu, le traitement au plus près de l'utilisateur, ça permet d'avoir un réseau plus réactif. Pour conclure, les points importants, c'est qu'il y a extension du spectre utilisé pour les services mobiles, c'est les licences qu'on a vues, mais on peut faire la 5G sur n'importe quelle bande de fréquence. C'est-à-dire qu'on pourra faire de la 5G en 800. Après, c'est une question, si on fait de la 5G au lieu de la 4G, les utilisateurs qui ont leur smartphone 4G ne vont pas être contents. Donc, la transition prend du temps. C'est pour ça que la 5G, aujourd'hui, ça va être principalement dans les bandes nouvellement acquises par les opérateurs. Mais ce n'est pas une contrainte technique. On peut faire de la 5G sur beaucoup de bandes de fréquence. Comme j'ai dit que la capacité était offerte uniquement si on montait en fréquence, on pense aussi encore à de nouvelles bandes de fréquence dans la bande des 26 GHz. il n'y a pas de rupture majeure sur le plan technologique. Pour moi, je dirais technicien qui regarde comment les principes de fonctionnement du réseau, il n'y a rien de révolutionnaire, mais par contre, il y a une mise en musique d'un grand nombre de technologies logicielles et il y a une volonté d'en faire une technologie fédératrice. C'est ça et la rupture, ce n'est pas pour moi un aspect purement technologique, c'est plutôt que ça va être une technologie fédératrice, c'est une technologie souple et on pense qu'elle va se répandre partout. C'est un système aux multiples possibilités mais qui est extrêmement complexe et cette volonté d'en faire une technologie fédératrice fait qu'effectivement, ce n'est pas seulement un nouveau réseau sans fil mais c'est un peu vu comme un moyen de répondre aux besoins d'une société ultra connectée et donc la 5G a été conçue pour favoriser des nouveaux scénarios de développement, de déploiement, permettre de pouvoir être utilisé dans des segments d'applications de clients très divers et ça va aussi impliquer des bouleversements dans les services, les usages mais aussi la commercialisation. Voilà, en dernier point, j'ai mis quelques références avec je trouve que le site de l'ARCEP est bien fait. Il y a aussi l'ANFR, là c'est un petit peu plus technique mais des références un peu solides sur ce que c'est que la 5G et puis quelques aspects aussi sur le rayonnement électromagnétique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas perdu tout le monde et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. de l'ARCEP